Un bruit ? Des voix ? Je comprends pas ! Je tremble de ne pas me souvenir. D'où viens-je ? Que fais-je ? Où vais-je ? Je chavire de rive en rive entre mes pensées effacées. Je me vois pourtant encore danser, danser dans cette clairière enchantée. Un premier pas, et je relève mes racines lacérées. Un autre pas, et je titube du poids de mes bois, éclatés. Un dernier pas, et je valse à contre-temps de ma vie désormais, dévastée. Non, 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 tout me revient désormais. Ta main sur ma bouche pour m'empêcher de crier. Ton bras barbelé pour essayer de me contrôler. Tes machines aux lames acérées pour mieux m'éventrer. Un goût amer envahit le parfum de mes roses jadis immaculées. Je ne peux contempler plus longtemps mon corps craquelé, marqué, au fer rouge par tes coups, cloués. Les torrents de mes larmes ne parviennent pas à éteindre ce feu qui m'embrase. Des cratères de ma peau s'écoulent toute la puanteur de ton crime. Je me consume de ne comprendre pourquoi. Pourquoi toi, toi, que j'avais pourtant recueilli après le péché de la pomme commie. Toi, que j'avais souvent guéri avec ma secrète magie qui répare les vies. Toi, que j'avais nourri de ma chère chérie. Je me dis à ce moment-là que je l'ai peut-être cherché. Que c'était ta façon de me rendre tout ce que je t'avais donné. Si tu m'as pillé, volé, violé, c'est que je l'avais bien hérité. Et pourtant, il est de mon devoir de me rappeler que des milliers de femmes et d'hommes se battent à mes côtés. Pendant que nos riches et nos puissants essayent de les baïonner, ils risquent leur vie pour me sauver. Je pourrais alors te laisser crever pour te punir d'avoir tenté de m'assassiner. Mais face à ces foules porteuses d'espoir, je ne peux me résigner à t'abandonner. Alors, madame, monsieur, jeune fille, jeune homme, réveille-toi. Porte assistance à une nature en danger. Bâtissons ensemble l'avenir avec le terreau de nos luttes passées. Et s'il te plaît, bats-toi. Bâs-toi pour que je ne m'éternue jamais. Bâs-toi pour que je ne m'éternue jamais.